Pierre et Chloé fêtent chez Karine et Marc leur nouvelle acquisition. Un bel appartement donnant sur un petit jardin pour 200 000 euros. Chloé veut souscrire à un minimum d'assurance, donc pas de garantie perte d'emploi. On paye toujours trop d'assurances qui ne sont pas utiles, répète-t-elle. Marc lui explique qu'il aurait bien aimé avoir la garantie perte d'emploi quand il s'était fait licencié. Continuer à rembourser leur crédit pendant son chômage avait été très dur. De retour chez eux, Pierre et Chloé y réfléchissent. C'est pas le tout d'avoir un CDI et une boîte solide. Mais si elle délocalise sa production ? Si elle se fait racheter ? Vu le chômage, il faut admettre que personne n'est à l'abri. Le lendemain, avec leur conseiller du crédit agricole, ils s'informent à fond sur la garantie perte d'emploi. Si l'un des deux se retrouve au chômage suite à un licenciement, la moitié des mensualités du crédit seraient remboursées pendant 12 mois. Largement de quoi avoir le temps de se retourner. Et cela fonctionne même si on se retrouve à nouveau au chômage. Jusqu'à 4 fois pendant la durée du contrat. C'est un risque à vraiment considérer. Les crédits immobiliers engagent sur de très longues durées et on ne peut souscrire la garantie perte d'emploi qu'au moment de signer son prêt. Il ne faut pas se tromper. Les autres assureurs facturent plus cher la perte d'emploi, alors que le crédit agricole propose un taux parmi les plus bas du marché. Comment être sûr d'être indemnisé en cas de problème ? Demande Chloé. Le conseiller lui explique que c'est aussi dans l'intérêt du crédit agricole que les mensualités soient prises en charge et payées. Il sera donc à leur côté pour s'assurer du suivi auprès de l'assureur. Être bien assuré pour les vrais risques de la vie est primordial. C'est décidé. Chloé et Pierre souscrivent la garantie perte d'emploi. Vous aussi, réfléchissez-y et parlez-en à votre conseiller.